Ma chérie, je vais t'expliquer pourquoi j'ai dû partir. Par période, je n'en pouvais plus. Et il me fallait détruire, salir, tuer quelqu'un d'innocent. J'ai pu être libérée de ces profondes obsessions. Cela a cassé cet instant de mort. Car en tuant des innocents, c'était mes propres souffrances d'enfant que je voulais détruire inconsciemment. Bonsoir, bienvenue chez Charlotte Podcast Crime. Installe-toi confortablement, puis c'est parti. Pour le cas, le grêlé. Paris, le 5 mai 1986, dans le 19e arrondissement. Les parents Suzanne et Jean-Pierre Bloch partent tôt, comme tous les matins, afin de se rendre à leur travail, ainsi que leur fils Luc Richard, âgé de 24 ans, étudiant en biologie moléculaire à l'université de Jussieu, dans le 5e arrondissement. Au 3e étage, dans l'appartement, situé au 116 rue Petit, ne reste plus que Cécile Bloch, 11 ans, qui a pour habitude de rester seule au domicile, qu'elle quitte à 8h45, afin de se rendre à pied au collège Georges Rouault, rentre tous les midis pour déjeuner. Profite de son temps libre afin de réviser ses cours de violon. Sa mère la contacte tous les midis afin de s'assurer qu'elle va bien. Mais bizarrement, ce jour-là ne décroche pas. Celles-ci contactent le collège, lui apprennent que Cécile ne s'est pas rendue en classe. Suzanne avertit immédiatement son époux de la situation, arrivent donc tous les deux à l'appartement et constatent qu'il n'y a personne, pas même le cartable de Cécile. Refont alors le trajet d'environ 1 km que parcourt Cécile chaque matin, jusque son école. Les commerçants interrogés sont formels, personne n'a vu la petite, ce qui ne les rassure pas. Le gardien de l'immeuble au 116 rue Petit, au courant de la situation, se presse de la chercher dans les parties communes de la résidence. Il est à environ 14 heures. Une heure après, soit 15 heures, au troisième sous-sol, dans un local technique sans éclairage, servant de débarras pour les agents d'entretien et employés de la résidence, découvre, dissimulé sous un morceau de vieille moquette, le corps sans vie de la fillette. Le gardien contacte aussitôt le commissariat du 19e, qui déclenche, sur demande du parquet, la brigade criminelle du 36e des Orfèvres, qui arrive immédiatement sur place, accompagnée des techniciens du service de l'identité judiciaire, et rejoigne le procureur de la République et des agents de la police judiciaire locale, déjà sur place. L'examen de la scène de crime révèle que la fillette s'est probablement défendue, mais a été maintenue violemment, poignardée d'un coup de couteau sous le sein gauche, puis étranglée. Le corps est en partie dénudé, a sans doute été violé, car des traces de sperme sont relevées. Aucune empreinte digitale n'est perçue sur la fillette, ni sur son cartable. Pas d'arme du crime. La brigade criminelle perquisitionne le domicile de la famille Bloch, constate qu'il n'y a aucun désordre particulier, ni de traces de lutte, ni signes d'effraction. Mais en inspectant la résidence, révèle que ce crime était certainement prémédité. La cause de celle-ci, le système Interphone, réparé le vendredi précédent, était de nouveau défectueux. La porte d'accès au troisième sous-sol, maintenue ouverte par un paquet de cigarettes, depuis la veille. Ensuite, la lumière du palier de l'étage de l'appartement ne fonctionnait plus, ainsi que l'un des ascenseurs desservant les paliers, avait été neutralisé. La famille Bloch, dont Luc Richard, sont interrogés, et lors de son audition, apporte un élément crucial. Explique avoir croisé un individu au comportement plus que douteux. L'homme, faisant preuve d'une politesse excessive, a lui sortir une phrase telle que « J'espère que vous passerez une bonne journée », qui est une politesse inhabituelle, dira-t-il. Puis une autre chose, la particularité physique de l'individu qui avait le visage grêlé, comme s'il avait eu la rubéole ou de l'acné sévère. Ce qui est un élément très intéressant pour les enquêteurs. ajoute que l'individu était habillé d'une façon classique, jean-basket-veste type routard. Et en entendant la description physique que fait leur fils, Suzanne et Jean-Pierre Bloch sont stupéfaits. Eux aussi ont croisé le même homme dans l'ascenseur sur les coups de 8 heures lorsqu'ils partaient travailler. C'est donc un très bon début de piste pour la crime. Surtout lorsqu'ils vont entendre d'autres témoignages d'une partie des habitants qui ont croisé la route de ce même homme à la peau rugueuse. Il serait donc resté dans cet ascenseur entre 8h et 8h50. Cet individu a donc pris le risque d'être vu aux yeux de tous, ce qui est assez surprenant dans les agissements d'un criminel. Selon les hypothèses de la crime, Cécile aurait quitté l'appartement, serait montée dans l'unique ascenseur qui fonctionnait ce jour-là où se trouvait déjà l'individu et au lieu de descendre au rez-de-chaussée, l'homme aurait emmené la petite au deuxième sous-sol. L'aurait ensuite traîné jusqu'au troisième sous-sol en prenant l'escalier avant de la violer et de l'assassiner à cet endroit. Un véritable prédateur qui aurait mis en place un dispositif pour récupérer une proie. La brigade fouille tous les coins et alentours de la cité Fontainebleau où réside la famille Bloch qui comprend 850 logements à la recherche de l'arme blanche que l'auteur aurait pu abandonner. Visite l'escouade des environs interroge les commerçants en espérant apprendre un élément crucial. Lors de l'autopsie, le médecin légiste confirme que la fillette a reçu des coups de couteau sous le sein gauche non mortel. Le décès est dû à une strangulation à l'aide de liens, probablement une cordelette. Ajoute que la fillette a subi des violences sexuelles. Le prélèvement de sperme sera effectué sur le haut de sa cuisse. 11 jours après le meurtre de Cécile, son corps est incinéré au crématorium du père Lachaise. Du côté de l'enquête, est maintenant dirigé sous la direction de l'inspecteur divisionnaire Bernard Pasquolini, bien connu sous le nom de tombeur du gang des postiches, acquis quelques mois plus tôt. Quelques jours après le meurtre de la petite Cécile, toutes les personnes qui ont aperçu l'homme de l'ascenseur seront interrogées dans les locaux de l'identité judiciaire de Paris au quai de l'horloge. L'agent de police spécialisé dans la constitution des portraits robots rencontrera les témoins un par un durant l'absence des enquêteurs, dont Luc Richard, qui fait partie des témoins clés. 10 jours après le meurtre de sa demi-sœur, doit apporter une description précise de l'homme de l'ascenseur. Celui-ci indiquera que le type est assez grand, mesure dans les 1,85 m, est costaud, avec une mèche sur le front, âgé entre 20 et 25 ans. Sa peau est irrégulière, était plutôt serein. Une fois le dessin structuré, le portrait robot est effectué et présenté aux témoins qui seront tous unanimes. L'homme ressemble au portrait robot. Mais en 86, les enquêteurs n'ont pas d'autres moyens techniques. Néanmoins, il est tout de même essentiel à cette enquête. Ils vont donc l'apporter à la presse qui le diffusera dans la foulée. Mais cela n'apportera rien. Toutefois, cela n'empêche pas les enquêteurs qui ont la forte intuition que l'auteur n'en est pas à son premier coup d'essai. Vont donc écumer toutes les archives policières, éplucher tous les dossiers ayant le même mode opératoire ressemblant à l'affaire de Cécile Bloch. Décèle plusieurs cas d'agression sexuelle, présentant des similitudes frappantes avec le meurtre de la fillette. Notamment l'affaire de la petite Sarah, 8 ans, survenue le matin du 7 avril 1986 dans le 13e arrondissement. La petite quittait l'appartement familial situé aux 5 places de Vénétie afin de se rendre à pied à l'école primaire comme à son habitude. Mais une fois rentré dans l'ascenseur, un homme déjà présent l'aborde. L'empêche de sortir au rez-de-chaussée car elle a dû être maintenue puis la traîne de force jusqu'au couloir du 4e sous-sol. La ligote, la viole avant de l'étrangler avec une cordelette puis s'enfuit, la laissant pour morte. Sarah perdra seulement connaissance, survivra à ce calvaire. Lorsqu'ils en prennent connaissance, l'équipe de Pasqualini rendent visite à la fillette ainsi qu'à sa famille car ont l'ultime conviction qu'ils sont présents du même agresseur et Sarah leur confirme la description du grêlé. Suite à ces déclarations, les enquêteurs continuent de fouiller dans leurs archives, repèrent d'autres rapprochements avant le meurtre de Cécile et l'agression de Sarah. Un délinquant sexuel avait sévi dans le 13e arrondissement aux abords des écoles. La presse avait mis en garde la population contre un violeur d'enfants. Les victimes de celui-ci avaient décrit aussi un homme à la peau grêlée. Au cours de l'année 87, les enquêteurs vont reconnaître sa signature criminelle alternativement dans les 13e, 14e, 11e et 19e arrondissements. Le prédateur ne connaît aucune limite. Il est donc très urgent de mettre la main sur lui avant qu'il ne frappe à nouveau. Ainsi, la crime surveille chaque signalement d'accrétion d'enfants commises dans tous les secteurs parisiens. Et plus d'un an après le meurtre de Cécile Bloch, leurs efforts finissent par payer. Sont informés par la brigade de protection des mineurs d'un viol exécuté le 27 octobre, précisément dans le 14e arrondissement. Dans une impasse, rue Boulite, vers 13h, Marianne, 14 ans, monte dans l'ascenseur et rejoint par un homme qui se fait passer pour un policier. Lui demande sa carte d'identité. La jeune fille, impressionnée, lui répond que ses papiers sont au sein de son domicile. L'homme l'accompagne alors jusqu'au domicile où les parents de Marianne sont absents. Une fois à l'intérieur de l'appartement, le comportement de celui-ci change. La menace d'une arme à feu en lui disant qu'il n'est pas policier mais un cambrioleur va l'attacher, la déshabiller puis la violer. Ensuite, va l'attacher à nouveau au radiateur avec une rallonge électrique et puis va cambrioler l'appartement avant de quitter les lieux rapidement. Ce mode opératoire est différent de celui du grêlé mais lors de la présentation du portrait robot que tiennent les enquêteurs, la jeune fille est formelle. L'homme ressemble bien au grêlé. A la suite du viol de la jeune fille, les enquêteurs font un nouveau rapprochement qui les amène à une autre agression sexuelle, cette fois-ci dans le 14e arrondissement où l'auteur s'est fait passer une nouvelle fois pour un policier, a ligoté sa victime, la violé, puis a cambriolé son appartement. Mais dans cette affaire, la victime est une jeune femme âgée cette fois-ci de 26 ans. Donc l'homme change de mode opératoire, ce qui inquiète encore plus la crime car l'homme ne se concentre plus sur la même catégorie de victimes, cible n'importe quelle personne. En 87, on lui attribue une tentative de viol sur deux enfants dont un garçon dans un appartement situé dans le 11e arrondissement, mais est loin de s'arrêter. Une autre agression effectuée le 30 novembre, toujours de la même année, dans le 19e arrondissement, quartier où vivait Cécile Bloch, est cette fois-ci vêtue d'un uniforme de policier à bord, deux adolescents dans la rue, les soupçonnent d'être en fugue, puis les ligotent sans les agresser sexuellement. Et puis, pendant 4 ans, plus aucun agissement de celui-ci. Mais en 91, Bernard Pasqualeini et son équipe pensent reconnaître la signature du grêlé à Levallois-Péret, dans les Hauts-de-Seine en Ile-de-France. Le viol d'une fillette d'origine maghrébine dans un ascenseur, le signalement de la petite fille leur font penser qu'ils ont affaire aux mêmes hauteurs. Pour les enquêteurs, difficile de mettre la main dessus car l'homme ne commet jamais d'erreur est intelligent, déterminé et ne recule devant rien pour arriver à ses fins. En janvier 1989, alors que l'enquête sur Cécile Piétine, Suzanne Bloch meurt dans un accident de la route. 4 ans plus tard, soit en 92, malgré le travail sans relâche des enquêteurs, la juge d'instruction, chargée de l'affaire, décide de clôturer l'information judiciaire et le parquet prononce un non-lieu pour cause de non-identification de l'auteur du meurtre de Cécile Bloch et l'absence de nouvelles pistes. Les policiers de la brigade criminelle, eux, maintiennent le dossier ouvert dont ils portent un grand intérêt. En 1996, en France, de nouveaux moyens techniques apparaissent. L'analyse génétique commence à intégrer la police judiciaire. Le 26 avril 1996, la crime obtient donc la réouverture de l'information judiciaire du meurtre de Cécile Bloch. Vont pouvoir faire analyser au laboratoire le sperme prélevé sur le haut de la cuisse de la jeune fille qui était mise sous scellée, conservée dans de bonnes conditions après toutes ces années. Après vérification par un expert génétique, leur permettent de connaître l'empreinte génétique de l'assassin qui est XY 16 17 16 17 7 93 Tous les autres scellés exploitables dans les affaires attribuées au grêlé sont analysés, dont la couette sur laquelle Marianne avait été violée est envoyée au laboratoire. Les techniciens repèrent une trace de sperme. Un ADN est extrait et le résultat est formel. Il s'agit du même ADN XY 16 17 16 17 7 93 celui du grêlé. Concernant la trace biologique prélevée sur les sous-vêtements que portait la petite Sarah se révèle inexploitable, mais peu importe, la brigade criminelle a l'ultime conviction que cette agression sexuelle a été commise une fois de plus par le grêlé. Le laboratoire est aussi chargé d'analyser un mouchoir saisi sur le lieu d'un viol commis en 94 dans la bonne lieu parisienne. Une jeune fille de 11 ans Ingrid enlevait alors qu'elle faisait du vélo à Mitrimori dans le 77 avait été retrouvée violée puis attachée à un radiateur dans une ferme désaffectée. L'homme s'était présenté comme étant policier lui avait demandé de le suivre dans son véhicule probablement une Volvo. La jeune fille a alors abandonné son vélo afin de monter dans la voiture pensant qu'il allait la ramener jusqu'au commissariat parce qu'elle n'avait pas le droit de faire de la bicyclette à cet endroit-là mais elle vivra un véritable calvaire pendant plus de 3 heures. Lors de ce trajet en voiture la jeune fille lui posera beaucoup de questions comme « Qu'est-ce que vous allez me faire ? » « Où est-ce que vous m'emmenez ? » Ce qui le mettra en colère et lui ordonnera de se taire la mettra à l'arrière du véhicule où il l'attachera sera caché des regards avec l'aide d'une chemise qu'il posera contre la vitre du véhicule. Une fois arrivée sur les lieux donc la ferme désaffectée détruite aujourd'hui installera un drap blanc très propre afin de la préparer aux agressions sexuelles. L'homme lui apportera aussi une BD à caractère pornographique qui la forcera à regarder tout en lui demandant si elle a déjà pratiqué une fellation. Celle-ci lui répondra que non. Il lui rétorquera qu'il lui apprendra à le faire. Lorsqu'il la viole Ingrid lui dira « Mais pourquoi tu fais ça je ne suis qu'une petite fille ? Tu n'as pas une femme plus grande ? » L'homme lui répondra « Oui ». Sur les coups de 17h30 l'homme part précipitamment en abandonnant Ingrid. Ce que savent maintenant les enquêteurs c'est que l'homme ne commence jamais ses agressions avant 8h du matin et jamais après 17h30. Cela signifie sans doute qu'il est attendu certainement à son domicile. À Saclay soit à une heure de Mitrimori l'enquête est ouverte. Les gendarmes vont découvrir un mouchoir souillé de sperme qui sera saisi et apporté au laboratoire. C'est sur ce mouchoir que les techniciens parviendront à isoler l'ADN du grêlé soit XY 16 17 16 17 7 93 Au moment des faits le témoignage d'Ingrid leur permettra de constituer un nouveau portrait robot décrit que c'est un homme soigné ayant une certaine force physique qu'il est rassurant sûr de lui parle d'une manière sereine a l'habitude de parler aux enfants ajoute qu'il a la peau abîmée les enquêteurs sont sûrs et certains que dès lors l'arrestation du grêlé Ingrid sera présentée comme témoin clé face à l'identification de celui-ci. En 2001 de nouvelles comparaisons ADN vont être faites sur une affaire qui date de 87 le grêlé a fait deux autres victimes mais cette fois-ci les victimes sont des adultes de sexe différent le 29 avril 1987 Anne-Marie Poletti rentre chez elle au 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie dans le Marais quartier touristique bien réputé dans le 4ème arrondissement de Paris doit retrouver sa fille âgée de 4 ans gardée par la fille au père Hermgard Müller venu d'Allemagne lorsqu'elle arrive au 5ème étage observe que la porte de son appartement est ouverte rentre tout semble en ordre avance jusque la chambre parentale et découvre horrifié son époux Gilles 38 ans ligoté gisant sur le ventre nu ses bras et jambes liés dans le dos des incisions sanglantes au niveau du cou et des brûlures de cigarettes montrent qu'il a été torturé terrorisé par cette scène macabre continue d'avancer désespérément cherchant sa fille en se dirigeant jusque dans la chambre de la petite et là une autre scène macabre l'attend la jeune fille au père Hermgard Müller est dénudée ficelée et baillonnée les bras en croix attachés au montant du lit superposé de la petite fille elle est comme crucifiée Anne-Marie Politi prévient aussitôt la police avant l'arrivée des enquêteurs apprendra que sa petite est en sécurité chez des amis qui l'avaient récupérée à l'école la jeune fille au père n'étant pas venue la chercher la brigade criminelle est immédiatement dépêchée sur les lieux de ce double homicide le commandant de police Alain Vasquez est le premier arrivé sur les lieux explique que les deux cadavres ont été victimes d'une agression que l'on pourrait qualifier de sauvage les hommes de la crime effectuent leur première constatation déjà le corps de Gilles Politi est dans une position que le médecin légiste qualifiera de gondole c'est à dire que les deux bras sont repliés derrière le dos et les deux jambes également et ces parties du corps se rejoignent en formant un espèce de X sur le dos avec un corps incurvé des liens attachés un peu partout sur le dos comme des morceaux de serviettes éponges des torchons noués à un tisonnier placé sur le milieu du dos de Gilles Politi cet outil fait partie du porte-tisonnier de l'appartement les enquêteurs s'occupent maintenant du second cadavre Irmgard Müller dont la position du corps est différente elle est quasiment crucifiée des traces de sang sont immédiatement aperçues sur les montants du lit et sur une partie du mur ses longs cheveux noirs recouvrent son cou ce qui les empêche sur le moment d'apercevoir la grosse entaille au niveau de cette partie du corps ce n'est qu'à l'autopsie qu'ils l'apprendront détectent qu'il n'y a aucune trace de défense la crime expliquera n'avoir jamais vu une telle scène de crime au sein de leur carrière les techniciens de la police technique et scientifique relèveront certains indices comme un mégot de cigarette à proximité du corps de Gilles Politi les liens qui ont servi à entraver les victimes ainsi qu'un couteau de cuisine qu'ils placeront sous ses laits lors de l'autopsie le médecin légiste révèle que les deux victimes sont mortes par strangulation mais celle qu'a subie Gilles est particulière il s'agit d'un garrot espagnol qui est lié aux pieds aux jambes et aux cou quant aux tisonniers coincés dans les liens cela a permis d'exercer une force beaucoup plus importante que si cela avait été fait manuellement constate sur la seconde victime qu'elle avait ses règles extrait donc le tampon hygiénique à l'extrémité de celui-ci relève une trace de sperme il en conclut donc que la jeune allemande a mis son tampon qu'après avoir eu un rapport sexuel consenti ce prélèvement ainsi que le mégot seront conservés dans de bonnes conditions en 1992 faute de pistes nouvelles et que l'auteur du double homicide du marais reste non identifié la juge d'instruction de l'époque décide de clôturer l'affaire par un non-lieu mais quelques années plus tard soit en 2001 une cinquième juge d'instruction qui dirige l'enquête sur le meurtre de Cécile Bloch ordonne que le profil génétique du grêlé soit comparé à ceux détenus dans tous les labos de la police scientifique et début 2001 soit 14 ans après l'affaire Politi-Muller rebondit parmi les pièces à conviction analysées telles que le mégot de cigarette et le prélevement de sperme relevé sur le tampon établissent que l'ADN est bien celui du grêlé soit XY 16 17 16 17 7 93 Reste à savoir pour les enquêteurs pourquoi ces victimes ont-elles subi une telle folie meurtrière quels étaient les liens entre Gilles Politi et Hermgarde-Muller et le grêlé pour cela les enquêteurs vont fouiller de fond en comble les vies intimes des deux victimes se concentrent tout d'abord sur Gilles Politi l'homme était mécanicien au sol d'Air France travaillait de nuit rentrait chez lui tous les matins à 7h30 vivait avec sa femme et leur fille de 4 ans ne connaissait aucun conflit apparent dans sa vie personnelle que professionnelle la vie intime du couple révèle que ni Anne-Marie ni Gilles n'entretenait de relations extra-conjugales les enquêteurs ne trouvent rien se concentrent alors sur la jeune fille au père Hermgarde avait 20 ans avait été embauchée en septembre 1986 par les Politi pour s'occuper de leur petite fille était logée dans une chambre de bonne tout près de chez eux dans la rue de Sévigné au sein de la brigade criminelle le commandant de police Alain Lalois est chargé de se rendre dans le village natal d'Hermgarde tout près de Munich pour rencontrer sa famille sa mère confiera entretenir de très bons rapports avec elle qu'à l'époque avait une vie plutôt bien rangée au sein du domicile familial rien ne laissait penser qu'elle finirait de cette façon la vie intime des deux victimes n'apporte rien de plus quant aux supplices qu'ils ont subies mais l'enquête auprès du voisinage du 7 rue de la Bretonnerie leur en apprend beaucoup plus en effet la femme de ménage va apporter avoir vu un homme se faire ouvrir la porte via l'interphone donc déjà cette piste indique que soit Gilles Politi soit Hermgarde le connaissaient décrit l'homme qui est un jeune homme aux cheveux bruns plutôt grand costaud un portrait robot sera établi ajoute qu'il est monté dans l'appartement à 10h30 or à cette heure-ci Gilles Politi dort pour rattraper sa nuit de travail c'est donc Hermgarde à qui l'on a rendu visite certainement une connaissance de la jeune fille au père face à ces révélations la brigade effectue une perquisition dans la chambre de bonne qu'elle louait au cours de la perquisition mettent la main sur un carnet d'adresse qui détient un certain nombre de prétendants une journaliste habitant aux 7 rues de la Bretonnerie viendra voir les enquêteurs de façon spontanée afin de leur apporter un témoignage crucial la veille du meurtre d'Hermgarde l'aperçut devant son studio avec un jeune homme où la discussion paraissait houleuse ajoute que l'homme parlait français n'avait pas d'accent et avait un problème de peau une voisine de palier d'Hermgarde rapportera la même chose a aussi perçu un jeune homme à la peau abîmée l'homme insistait pour rentrer a frappé à la porte à de multiples reprises la jeune fille ne voulait pas lui ouvrir et a fini par le faire monter auraient passé la nuit ensemble mais le matin du meurtre la jeune fille a été aperçue seule quittant son immeuble l'homme est sans doute répertorié dans le carnet de la jeune fille tous les hommes seront tour à tour convoqués afin de les interroger sur la nature de leur relation certains seront même placés en garde à vue dont un qui détenait une BD à caractère sadomagiste et un carton de dessin représentant des femmes nues ligotées baillonnées les bras attachés en croix mais il se trouvait sur son lieu de travail le jour du meurtre il est donc relâché les enquêteurs continuent donc d'éplucher le fameux carnet où 30 hommes sont inscrits seront identifiés sauf une personne prénommée l'orange Elie son nom apparaît en décembre 86 où elle écrit qu'elle a passé la nuit avec lui qu'ils ont eu un rapport sexuel qu'elle qualifie de nul et ajoute tant pis ce nom et adresse figure dans le répertoire l'orange Elie 13 rue Rubens à Paris 13e mais lorsque les enquêteurs vont se rendre à l'adresse indiquée celle-ci ne correspond à aucun lieu d'habitation il s'agit d'un squat dont l'immeuble avait été abandonné lorsqu'ils regardent le nom l'orange Elie dans leur base de données celui-ci n'existe ni dans les fichiers de la police ni à l'INSEE la crime doit aujourd'hui tout miser sur le FNEG le fichier national automatisé des empreintes génétiques car la seule chose qui peut leur parler c'est l'ADN et dans le courant de l'année 2021 soit 35 ans après la juge d'instruction Nathalie Turquet ordonne auprès de la brigade criminelle de convoquer près de 750 anciens gendarmes susceptibles d'avoir opéré en région parisienne à l'époque des faits le but étant de prélever l'ADN des suspects dans l'espoir que le grêlé puisse se trouver parmi eux en effet le tueur avait présenté à plusieurs reprises sa carte tricolore à ses victimes ce qui avait suggéré aux enquêteurs qu'il faisait donc partie des policiers et le 29 septembre 2021 François Vérove ex-gendarme et policier âgé de 59 ans se donne la mort dans une maison du Gros du Roi à Montpellier en ingérant des médicaments l'homme se trouvait sur la liste des gendarmes afin d'être entendu par la crime mais avait disparu depuis plusieurs jours ce qui paraissait très suspect auprès des enquêteurs à côté du corps de celui-ci sera retrouvé une lettre dans laquelle il reconnaît avoir commis plusieurs crimes et admet être l'homme au visage grêlé recherché depuis 35 ans le 30 septembre 2021 les résultats de l'expertise ADN effectuée post-mortem confirment que François Vérove et le grêlé ne sont qu'une seule et même personne mais puisqu'il est mort il reste donc innocent malgré ses aveux écrits l'identification et ses aveux ne marquent toutefois pas la fin de l'enquête officielle car les enquêteurs doivent retracer le parcours criminel de celui-ci afin de faire le lien avec d'autres affaires non élucidées voilà c'est la fin de cette histoire que je voulais tant partager n'hésite pas à me dire dans la barre des commentaires ce que tu en as pensé c'est tout pour moi à bientôt bye